Mortel Adèle, mortel un jour, mortel toujours de Mr. Tan. Mortel Adèle c'est une petite fille qui n'a pas sa langue dans sa poche, elle n'est jamais de bonne humeur. Elle aime créer des inventions qui pourraient changer le monde et elle adore torturer son chat Ajax. Dans ce livre, Adèle vient de créer une nouvelle invention, le détecteur de mortaltitude. Ça sert à détecter les gens comme elle qui peuvent faire 200 bêtises par seconde. Je sens que cette aventure va être mortelle. Tout le monde sait que les mamans ont des rayons laser à la place des yeux qui font des trous dans la tête. Et alors, elles peuvent voir tout ce qu'on y cache. Et ça traverse tout, hein ? Pas que la boîte crânienne. A la maison, même quand je suis dans une autre pièce, même si je suis à l'étage, même si je suis à l'autre bout du jardin, parfois on dirait qu'elle utilise ses rayons laser pour voir à travers les murs. Elle arrive toujours à savoir quand je fais une bêtise et à hurler après moi. Papa a un super pouvoir lui aussi. Il peut voir dans l'avenir. Avant même que je fâche quelque chose, il sait toujours que ça va mal finir. C'est trop flippant. Quand il écrit mon prénom, et bah, deux secondes après, il se passe toujours un truc terrible. Comme s'il savait que ça allait arriver. C'est comme cette fois, où il a deviné, au moment même où j'ai installé Geoffroy sur ma catapulte, qu'un accident allait arriver et que Geoffroy allait se retrouver encastré dans le mur des voisins. Dingue, non ? Je suis bien contente que ce ne soit pas lui qui m'accompagne à l'école aujourd'hui. Les rayons laser de maman ont du mal à traverser l'épaisseur de mes couettes ce matin pour voir ce qui se trame dans un coin de ma tête. Mais elle continue d'essayer de savoir pourquoi j'ai l'air si contente d'aller à l'école, ce qui n'est vraiment pas normal. Elle me demande, « Qu'est-ce que tu bricolais avant qu'on parte ? » Elle va finir par te découvrir si elle continue. Je dois l'entraîner sur une fausse piste. Je réponds. Oh, rien du tout, c'était... Euh, une surprise. Pour la fête des mères. Non mais n'importe quoi ! J'ai dit le premier truc qui m'est passé par la tête. Ça fait des années que je lui offre toujours la même chose en plus. Des boucles d'oreilles en boîte de camembert. Je laisse le fromage tout moisi à l'intérieur et elle les porte toute la journée pour me faire plaisir, sans rien dire. C'est une expérience que je mène depuis que je suis petite. Je veux voir jusqu'où elle va tenir avant de craquer. Sauf que là, bon. Il y a comme qui dirait un petit problème de calendrier pour cette excuse. Maman s'étonne. Mais on est qu'en octobre. Et je bafouille en essayant de me dépatouiller de tout ça. Oui, euh... Je m'y prends tôt cette année. Bon, je dois vite m'éclipser avant qu'elle me grille comme à temps de coincer au fond du grippin. Hop, un bisou. Et je pars en courant vers la cour de récréation. Je lui fais de grands signes de la main pour lui faire comprendre que c'est bon maintenant. Elle peut s'en aller tranquillement. Il ne se passera rien. Bye bye, esta la vista. Sayonara, maman. Je garde un grand sourire jusqu'à ce qu'elle s'éloigne. J'essaie souvent de faire croire à mes parents que je suis sage comme une image. Sauf que... C'est un peu plus comme une image de film d'horreur en vérité. Le pire est toujours à venir. C'est pour ça que j'ai deux grandes couettes. Tous mes maux vitours sont cachés dedans. Personne ne se doute de rien. Tandis que maman s'en va, j'entends les crépitements de mon détecteur dans mon sac à dos. On dirait qu'il capte le fameux signal de morteltitude dans le coin. J'observe rapidement les enfants autour de moi dans la cour. Qui ça pourrait bien être.